Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Damboujo, toujours très heureux de vous rencontrer après une grande trêve internationale. Nous reviendrons là encore ensemble pour d'autres aventures et notamment ce match contre la Madagascar comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la campagne 2019 qui aura lieu en Égypte. Sans plus attendre, je vais vous donner la liste de 25 joueurs qui seront concernés par ce premier match qui aura lieu à Thies le 23 mars contre Madagascar. et prie un match amical contre le Mali qui aura lieu le 26. Nous nous regrouperons à partir du 18 mars, lundi 18 mars, ça sera à Saline où il y aura le camp de base à l'hôtel Rinosauros. On donnera le programme, mais je pense que sur cette semaine-là, il y aura un entraînement par jour parce qu'on est au mois de mars. Comme vous le savez, au mois de mars, il y a beaucoup de joueurs dans la club qui jouent aussi des moments importants. Certains vont monter, certains vont descendre. Il y a aussi cette faculté, ce problème physique parce que ce sont des périodes très compliquées pour nos joueurs. Donc, on va alléger un petit peu les entraînements tout en plus qu'on a deux matchs. sans plus d'attendre, je vous donne encore la liste. Édouard Mehdi, préfète commisse, Djalin Ghaï, Lamine Kassama, Moussa Wage, Yusuf Sabay, Pape Dibri Thiaou, Khalidou Koulibadou, Papa Abou Sissé, Sherou Kouyadé, Salif Sari, Jou Ndiaye, Alfred Ndiaye, Ismail Assar, Santinga, Sade Tjou, Sadiou Mane, Tiaou Keta Mane, Shantidya Mdoui, Idrissa Ganagé, Kréphan Djata, Pape Aliyoud Ghaï, Moussa Konate, Baï Ghaï, et Baï Nyan. On a les 25 joueurs convoqués pour ces deux rencontres. Comme vous le constatez, il y a de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs qui viennent intégrer le groupe. Il y a aussi des deux autour. Comme on l'a toujours dit dans notre philosophie, c'est partout il y a un joueur sénégalais capable de nous apporter en plus, tout en gardant, bien sûr, l'ossature du groupe, être dans la continuité, mais pour faire l'équipe à d'autres garçons. donc c'est le cas de Kréphan Djata, c'est le cas de Ghaï Ghaï, un garçon qui a fait de très 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 bonne chose avec la canne qui va. D'ailleurs, j'en pense qu'il faut leur féliciter au Fissiama, féliciter aussi Dieu Soudabou pour le travail exceptionnel qui est un plan d'accomplir. Je vous remercie. Merci, coach. Merci. Merci.